Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 mars 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la d'aspoir arménienne. En visite en Allemagne, visite de travail de deux jours, hier, Nicole Pachignan, le Premier ministre arménien, a été reçu à la Bundestag par les membres de la Commission des relations extérieures, dirigée par le président Mikael Roth. Nicole Pachignan a fait une déclaration quand même importante. Il a affirmé que l'Azerbaïdjan prépare une agression à grande échelle contre l'Arménie. Il a prévenu les Allemands, l'Europe, d'une agression future possible de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et contre l'Altar. Bien sûr, les éléments qui plaident pour cela, l'agressivité de Bakou. Donc, par tous les moyens, Bakou essaie de récupérer des territoires, essaie de dire que l'Arménie actuelle, ça fait partie de l'Azerbaïdjan occidental et que les territoires de la République d'Arménie sont des territoires azériques, ce qui est absolument faux. C'est au contraire l'Azerbaïdjan qui fait partie de l'Arménie, toute la partie al-Altar orientale de l'Arménie, et même au-delà, c'était l'Arménie historique, tout simplement, ça fait partie du territoire de l'Arménie. L'Arménie ne revendique pas, donc n'a pas une politique agressive de revendication. Par contre, l'Azerbaïdjan le fait, voilà donc la différence. C'est assez inquiétant parce qu'en fait, Aliyev, plus il est contraint, plus il perd au niveau diplomatique en Europe. Aujourd'hui, il est montré du doigt pratiquement par rapport au blocus de l'Astar. Alors, pratiquement, l'Arménie a gagné une victoire diplomatique, mais derrière, l'Azerbaïdjan joue sur d'autres partitions. Et là, donc, c'est l'Arménie, en fait, l'Arménie pour Aliyev, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Nikol Pachinian, donc, a raison de dire qu'un État aussi, comment dirais-je, aussi mauvais, aussi haineux, belliqueux, peut attaquer l'Arménie à tout moment. Voilà. L'Europe est prévenue. Donc, Pachinian a rencontré aussi Borel, Joseph Borel. Donc, pardon, c'est pas Pachinian, c'est Arad Milzoyan qui a rencontré Joseph Borel. Donc, pour lui expliquer, il a rencontré à New Delhi, à New Delhi, donc, lors de la grande, comment dirais-je, la grande rencontre diplomatique, avec beaucoup de chefs d'État. Le chef de la diplomatie, Arminian Nietté, il a remercié, donc, Joseph Borel, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, pour, justement, l'envoi des troupes d'interposition, pas des troupes, des observateurs de l'Union européenne, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis, donc, bien sûr, il a expliqué aussi le corridor de la Chine, et puis la non-observation de la déclaration du 9 novembre 2020, par Aliyev, qui, à chaque fois, outrepasse ses droits et ne respecte pas du tout les accords signés. Donc, voilà, c'est ce que Arad Milzoyan a rappelé à Joseph Borel, et puis les développements entre l'Arménie et l'Union européenne, qui suivent, donc, son chemin, qui sont en cours. Alors, dans 20 ans, une Arménie de 5 millions d'habitants, ou de 3 millions d'habitants, point d'interrogation. Donc, en fait, le président Serge Sarkissian avait affirmé, donc, en 2017, que l'Arménie, donc, des 3 millions, ça passerait à 5 millions à l'horizon 2050, et que Pachinian avait affirmé que ça serait, donc, de l'ordre de 4 millions en 2040. C'est un petit peu, comment dirais-je, tandis que les Nations Unies prévoient, donc, une population en baisse, même, autour de 2 millions 8, 2 millions 9 en 2050, à l'horizon 2050. Voilà, comment faire, donc, pour développer, c'est la question clé, en fait, d'aujourd'hui, de tous les présidents, de tous les responsables d'Arménie, la croissance démographique, donc, alors qu'il faut plus de 2 enfants, bien sûr, pour avoir une croissance. Aujourd'hui, l'Arménie est en moyenne, et désormais à peu près 1,6 enfants en moyenne, donc, c'est ce qui veut dire que, comment dirais-je, le seuil de la préservation des 3 millions d'habitants n'est pas assuré s'il n'y a pas des éléments extérieurs, dont l'immigration, et puis, bon, et puis, le blocage de la sortie de l'émigration aussi, en même temps. Donc, comment dire, le facteur démographique de l'Arménie est un facteur important, puisque c'est quand même l'avenir de l'Arménie qui joue, par le nombre, tout simplement, face à un Azerbaïdjan qui est autour de 10 millions, enfin, logiquement, c'est 12, mais dans les faits, c'est 7-8 millions, en fait, les Azeris gonfent toujours les chiffres, comme d'habitude. Alors, oui, Melzoyens et Lavrov sont aussi vus à New Delhi, et ont discuté de la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Assemblée, bien sûr. Entre-temps, donc, il y a eu des violations du cessez-le-feu hier, en Alsar, ça a été même signalé par les forces russes de paix, plusieurs, trois violations, c'est depuis 3-4 jours, c'est quotidien, donc Aliyev, ne pouvant plus avancer sur la partie de l'Arménie, essaye de déstabiliser l'Arsar, voilà, c'est aussi, à tout moment, à tout moment, donc l'Azerbaïdjan essaye de, comment dire, de gagner du terrain, ou essaye de, comment dire, de jouer avec le nerf des Arméniens, pour essayer de mettre une pression, pour que les Arméniens quittent l'Arsar, ou quittent le sud de l'Arménie, voilà, donc, l'objectif réel de Bakou. Alors, bonne nouvelle, quand même, on l'a déjà annoncé plusieurs fois, le PIB de l'Arménie a augmenté de 12,6%, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie, donc, Van Kéropian, lors d'une rencontre hier, et le volume des exportations, c'est important, a augmenté de 77%, c'est énorme, énorme, voilà, donc, ce sont des très, très, très bons points de l'économie arménienne, qui est parmi les premières, de l'ex-pays de l'Union soviétique, de l'Union, oui, de la CEU, et du moins, la Communauté des États indépendants, l'Arménie, est parmi les premières en taux de croissance extraordinaire, de 12,6, on parlait de 13, mais 12,6, pour l'année 2022, c'est un très, très bon taux, voilà. Et puis, le Metropolitan Museum de New York, qui avait classé, donc, Aivazowski, le peintre arménien des marines, Ovanès Aivazowski, qui était né au début du 19e siècle, qui était né en Crimée, en fait, voilà, alors que la Crimée faisait partie de l'Empire des Tsars, la Russie, les Américains, voulant tout ukrainiser, avaient affirmé que Aivazowski était né en Crimée, donc, en Ukraine, vous vous rendez compte, où c'est que la politique que vous menez, même les peintres, les peintres qui n'ont rien à voir avec, justement, la politique actuelle, les peintres du passé, sont aujourd'hui désarménisés, ukrainisés, russifiés, il a été russifié, donc, le Metropolitan Museum, on avait fait, donc, quelques articles là-dessus aussi, puis, il y avait une, comment dire, une levée de bouclier et de la communauté arménienne des États-Unis qui avait protesté contre le fait de classer Aivazowski comme ukrainien, comme appartenant, enfin, né en Ukraine, donc, ils ont rectifié le tir, ils ont mis, donc, Aivazowski était né en Russie, en fédération, en l'Empire, l'Empire russe, sous l'Empire russe, tout simplement. Voilà, mes amis, et puis, bonne nouvelle aussi, alors, une mauvaise, en Coupe du Monde de Gymnastique à Doha, donc, au Qatar, donc, pour la deuxième phase, il y a trois phases, donc, première phase en Allemagne, deuxième phase, c'était à Doha, à Qatar, Arthur Avelissian, aux anneaux, et quatrième, et Wacken Davidian, septième, donc, pas de médaille, peut-être, aujourd'hui, donc, on aura une médaille, peut-être, au saut du cheval, au saut du cheval, par le champion du monde, en titre, donc, l'arménien, Arthur Davidian, voilà, c'est aussi des points pour obtenir, donc, la qualification olympique pour les JO de 2024 à Paris. Et puis, une très bonne nouvelle, c'est en futsal, l'arménie s'est imposée hier soir, donc, à Yerevan, sur le score de 3-2, face à la Bosnie-Herzégovine, lors du dernier match de qualification de la Coupe du Monde 2024, l'arménie qui est qualifiée, qui est qualifiée au tour suivant, de futsal, c'est pour la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, 2024, voilà, donc, il faut que l'arménie franchisse encore une étape, et ça sera une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mes amis, espérons-le, voilà, bonne journée et à demain.